Dans ce Sans Frontières, nous allons rejoindre Valérie Lerouge en direct de Bruxelles. Bonjour Valérie Lejour ne s'est pas encore levée à Bruxelles. De toute façon, ce n'est pas grave, on va parler des Pays-Bas où vous êtes allés, parce que vient d'apparaître un nouveau genre, c'est le cas de le dire, le genre neutre à côté de masculin et de féminin. C'est quoi l'histoire ? Eh bien sur un formulaire de sécu ou sur une carte d'étudiant, il n'y a plus de mention homme-femme. Sur les quais de gare, on ne dit plus mesdames, messieurs, mais chers voyageurs, et à la mairie d'Utrecht et celle d'Amsterdam également, eh bien il y a désormais des toilettes neutres à côté des WC hommes-femmes. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette petite révolution est totalement silencieuse, ça ne fait pas de débat, quasiment pas de débat en tout cas là-bas, ça paraît on ne peut plus normal. Une grande chaîne de magasins a d'ailleurs emboîté le pas à ce mouvement. Vous voyez ce reportage réalisé avec Antoine Mouteau et Hervé Verrules. À l'AE, les magasins Emma ont décidé de bousculer les habitudes et de faire le ménage dans le rayon kind, enfant. Ici, le rose et bleu se mélangent indifféremment et la notion de genre a disparu. Avant, c'était le rayon garçon et fille. Mais il y a deux ans, une de nos clientes, une petite fille, nous a dit qu'elle cherchait des vêtements un peu plus rebelles, comme ceux des garçons. Elle avait raison. Ici, vous avez un bel exemple. Avant, sur ce sweatshirt, il y avait une étiquette garçon ou fille. Et c'était souvent un obstacle pour des enfants qui voulaient acheter. Un changement qui semble, on ne peut plus, naturel pour ses clients. On se demande qui peut bien avoir décidé que le rose, c'est pour les filles, et le bleu, pour les garçons. Il vaut mieux que les enfants puissent choisir. C'est une bonne idée. Et si des garçons veulent porter des jupes, pourquoi pas ? Au-delà de ce commerce, c'est une véritable tendance qui s'installe aux Pays-Bas. Dans cette université, par exemple, un nouveau logo est apparu à l'entrée des toilettes. Pour ceux qui se sentent ni hommes, ni femmes. Tout le monde se partage les mêmes cabines. Nous avons régulièrement des réunions publiques pendant lesquelles les étudiants font des suggestions. Et il y avait la demande de toilettes neutres. Et puis, nous avons des retours très positifs d'étudiants. Romy se dit non-binaire, comme son ami Noah. Ils se sentent souvent mal à l'aise quand ils doivent cocher une case homme ou femme sur un formulaire. Le plus difficile, ce sont les a priori des gens. S'ils me rencontrent pour la première fois, ils diront, toi tu es ceci ou cela. Je trouve ça dommage. Et si j'explique à quelqu'un que je ne suis ni l'un ni l'autre, la réponse est souvent, mais qu'est-ce que tu racontes ? Je n'y crois pas. C'est une bonne chose que dans cette société, la voix de tout le monde puisse être entendue. C'est l'objectif. Et les mesures prises aux Pays-Bas ces derniers temps montrent qu'il y a de la place pour tout le monde. Une petite révolution portée au plus haut niveau par un parti libéral qui appartient à la nouvelle coalition au pouvoir. Grâce à notre parti, l'administration a décidé de rester neutre quand elle s'adresse aux citoyens ou quand il s'agit de remplir un formulaire. Ça ne fait de mal à personne et ça contribue à l'acceptation de chacun. Aux Pays-Bas, comme dans plusieurs pays d'Europe maintenant, l'État civil prévoit de pouvoir mentionner « sexe indéterminé » sur l'acte de naissance. Et Valéry, ce genre d'initiative, ce genre, c'est le cas de le dire, d'initiative, il y en a d'autres comme ça en Europe, en France, chez nous aussi ? Il y a des expériences isolées de ci, de là, plus prudentes en général qu'aux Pays-Bas. Alors à Londres, par exemple, comme à Amsterdam, dans le métro, on ne dit plus « ladies and gentlemen », mais « hello everybody », « bonjour tout le monde ». C'est un peu plus neutre, c'est le cas de le dire. À Bruxelles, ici, depuis la rentrée, à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles, eh bien, on peut choisir son prénom sur la carte d'étudiante. On peut donc le modifier si on le souhaite. Même initiative à l'Université de Tours qui réfléchit également à des toilettes non genrées. Vous voyez qu'il y a une réflexion qui se fait souvent un petit peu plus prudente, évidemment, qu'aux Pays-Bas où c'est très libéral au niveau sociétal. Et c'est tant mieux si ça peut rendre pour le genre humain beaucoup plus détendu, on va dire. Merci, Valérie. Passez une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Valérie.